bonjour on va entamer aujourd'hui un nouveau chapitre de la comptabilité du gestion niveau deuxième année compta bac pro ce chapitre s'intéresse au cours d'achat et des stocks de marchandises et des apprévisements on va faire comment calculer le coût d'achat la première étape après le tableau de la répartition des charges indirectes on va faire déterminer premièrement le coût d'achat des matières premières l'approvisionnement c'est l'achat à la barquette il ya nous aborderons dans ce vidéo la détermination des coûts dans l'optique du coût complet toujours le niveau s'intéresse au coût complet nos raisons pardon nos raisons des difficultés que cela porte soit aux marchandises soit aux approvisements selon que l'entreprise est commerciale ou industrielle même sur la première même si la première peut effectuer l'achat de quelques éléments des approvisements envoie l'âge connu sur du bureau ça veut dire ça que soit l'entreprise industrielle ou bien commerciale la première chose il va acheter c'est l'achat on va déterminer le coût d'achat section 1 schéma de coût hiérarchisé l'expection hiérarchisé renvoie à la séquence selon laquelle les coûts sont calculés ainsi on calcule dans l'ordre premièrement le coût d'achat deuxièmement le coût de production troisièmement le coût de distribution quatrièmement le coût de revient ce qui correspond au schéma c'est après ce qu'on a on a les frédéric d'achat et les frais indirects d'achat ça veut dire que les charges sont qu'on a vu que les charges sont directes et les charges indirectes si les charges on va affecter si les charges sont indirectes on va l'imputer on va les répartir la sommation des deux frais d'achat directs et indirects dans le coût d'achat des marchandises ou des approvisionnements achetés maintenant on va déterminer il y a une partie du coût d'achat stocké et le coût d'achat de marchandises va dire de consommer que les autres frais directs de production et charges indirectes dans le coût de production ça veut dire quoi la matière qu'il entre avec un coût d'achat on va ajouter les frais directs et les frais indirects ça veut dire les charges directs et les charges de production ce que nous donne le coût de production des produits africains des produits fabriqués on va vendu c'est le coût de production des vendus le coût de production des produits vendus ça veut dire il est en stock et le coût de production des produits vendus plus les charges directs indirects de distribution va donner le coût de revient on va ajouter la marge bénéficiaire on va donner le prix grand des produits vendus c'est le schéma principal qu'on va écrire dans ce vidéo il est le coût le prix d'achat où est le coût de revient va dans le résultat analytique on va expliquer il est dans le schéma 1 2 3 on va lire sur le schéma on essayait de monter que tout ce qui a été acheté n'a pas totalement vendu ou totalement consommé deuxièmement ça veut dire il est un stock à ce niveau on a choisi de mettre en évidence l'autre alternative qui peut être aussi valable pour les marchandises et les approvisements et qui consiste à vendre plus ce qu'on a produit cette situation n'est pas envisageable que si l'on dispose du stock qui provient de la période précédente troisièmement chaque élément représente une charge directe du flou calculé le coût d'achat le premier mot c'est le coût d'achat d'après le schéma précédent le coût d'achat comprend les charges directes et les charges indirectes sa structure générale est la suivante pour chaque cible d'achat marchandises matières premières matières consommables emballages les charges directes sont le prix d'achat de l'élément acheté pour une main de direct d'achat ça veut dire ce qui est acheté plus les charges indirectes frais de la section d'achat ça veut dire la partie des charges indirectes qui concerne ce produit chaque élément de coût doit être ventilé en quantité prix et coûts unitaires en valeur exemple on va donner des exemples l'entreprise filoc c'est le nom de l'entreprise utilise trois matières pour fabriquer des verres bobines de fil par exemple le fil à tisser à tricoter et à coudre pour le mois de novembre elle a acheté des quantités suivantes 50 balles coton 500 dirhams balles 30 balles de laine à 1500 dirhams de pièces 60 balles de fibre synthétique à 400 dirhams l'unité les frais de la section d'approvisement mesurés par la balle achetée s'élèvent à 22 500 ça veut dire les charges de la section d'approvisement tous les trois coûts 22 500 dirhams c'est l'explication de l'exercice les frais de main durée affectés au magasin de stockage et en manipulation s'élèvent à 20 080 à répartir entre les trois matières proportionnements aux actifs employés dans l'approvisement 6% dans le magasin de coton 3% dans le magasin de laine et 4% dans le magasin de la fibre synthétique faites attention on a le prix d'achat de chaque balle de chaque type de balle on a acheté on recommence on achète 50 balles à 500 30 balles à 1500 et 60 à 400 dirhams l'unité les frais de la section d'approvisement coûtent 22 500 les frais de la main durée total direct ça veut dire l'échange direct 20 800 mais à répartir de matières proportionnelles aux effectifs en moins de loyer dans l'approvisement 6 personnes dans le magasin 3 dans la laine et 4 dans le magasin de la fibre synthétique on va calculer les frais de main durée par personne employée on a combien de personnes on a 6 3 à 4 combien ça coûte 20 800 ça veut dire chaque personne coûte 1600 dirhams le coût de l'unité de la section d'approvisionnement elle est répartie dans la quantité de balle quantité du fil il y a 50 30 60 50 plus 30 150 22 500 sur le nombre donc 750 dirhams par balle il faut faire attention les charges directes et les charges indirectes c'est le coût d'achat maintenant on va déterminer le prix du coton la ligne et le fibre synthétique on a 3 matières premières ça veut dire on a 3 tableaux chaque tableau comporte la quantité le coût unitaire et la valeur premier élément on va calculer les charges directes les charges directes les charges directes d'appareil le coût prix d'achat main d'oeuvre directe et les charges indirectes c'est la section d'approvisionnement chaque type a un coût le prix d'achat de le coton combien on a acheté 50 le prix d'unité 500 50 fois 500 ça fait 25 000 combien on a de main d'oeuvre 600 chaque personne coûte 1500 600 donc 9600 section d'approvisionnement le nombre 50 multiplié par 150 c'est-à-dire 500 on totalise la valeur et on repartit combien de nombre le nombre qu'on a acheté combien 50 n'est pas 50 plus 6 plus 50 mais attention on a acheté seulement 50 balles le même raisonnement pour la laine et la fibre synthétique ce qui donne le coût unitaire du coton ça veut dire combien le coût d'achat du coton n'est pas 500 c'est 842 2 tous les achats sauf exception entre et stock au coût d'achat le même raisonnement pour la laine le fibre synthétique le prix d'achat c'est 1500 mais le coût d'achat c'est 1810 le même raisonnement pour la fibre synthétique fait attention le coût d'achat est égal à le prix d'achat plus main d'oeuvre directe plus le coût de la section d'approvisionnement qui constitue les charges indirectes tous les achats sont exception entre et stocker au coût d'achat le stockage des marchandises et des approvisionnements aborder la question de stockage je reviens à répondre aux interrogations suivantes quels outils utiliser pour suivre les mouvements des marchandises et des approvisionnements quelles valeurs faut-il appliquer à leur sortie du magasin de stockage la réponse à la première interrogation c'est l'inventaire permanent et la fiche de stock dont les tracés se présentent comme suit tracé classique de l'inventaire compta permanent par simplification ou par d'inventaire permanent un autre IP grand I grand P voilà pour chaque élément acheté ce tableau se résume dans les dates les billets les débits et les sorties plus stock final ce qu'on a on a un stock initial plus les empêches ça veut dire ce qu'on va acheter les sorties il va être consommé et le reste le stock final total du débit intégral total du crédit faire attention faire attention le stock initial ce qu'on a au début de l'exemple au début du travail au premier mois au premier de l'année selon la période les entrées ce qu'on va acheter les sorties ce qu'on va consommer consommer le reste c'est stock final comment on calculer le stock final ce n'est pas donné dans l'exercice stock initial plus entrée moins sortie ça veut dire stock final si le donné il faut vérifier l'équilibre débit est égal crédit s'il y a une différence on va ajouter la somme pour qu'il soit égalité on ajoute soit au débit soit au crédit tracé permettant de suivre deux ou plusieurs éléments achetés à la fois on va les combiner ou bien séparés ou bien combinés tracés de fils de stock la réalité se fait comme ça on fait la référence de la matière chaque matière rentrée dans l'entreprise il va stocker avec une référence la nature c'est le nom fournisseur ce qu'on a acheté de qui c'est le fournisseur l'unité stock minimum fils de stock on va avec d'autres modules on va expliquer qu'est-ce que c'est un stock minimum on l'a dans ce chapitre fils de stock c'est date libélé c'est la référence entrée c'est la quantité qu'on achetait sorti ce qu'il va consommer le reste c'est le stock il y a trois types de tracés bien quatre il y a plus de types de tracés le plus important sont les qu'on a vu l'utilisation de ces outils est indifférente avec un petit avantage pour l'affiche de stock et rancis sur le stock disponible après mouvement alors qu'au niveau de l'inventail permanent il faut faire un calcul pour connaître le stock disponible au cours de la période quant à la réponse à la seconde interrogation il est fourni par les recommandations du plan comptable général des entreprises par les deux méthodes qu'il propose et par la gestion économique des stocks qui dépendent essentiellement de la stratégie et de la politique de l'entreprise ça veut dire le stock dépend de la gestion économique des stocks qui dépend essentiellement de la stratégie de la politique de l'entreprise les méthodes d'évaluation des sorties proposées par le plan comptable général d'après le plan comptable général pour les articles ou objets interchangeables et non identifiés unités par unités le coût de sortie obtenu selon l'une des méthodes suivantes avant de continuer je vous explique si j'achète la tomate par exemple dans la cuisine si j'achète la tomate avec 500 dirhams aujourd'hui elle reste dans le frigidaire si j'achète aujourd'hui avec un 6 dirhams comment évaluer le coût qu'on va consommer aujourd'hui ou bien avec 5 dirhams ou bien avec 6 dirhams et les mélanger et des méthodes disponibles sont les suivantes il y a d'autres méthodes les méthodes les plus utiles sont les suivantes les sorties sont évaluées avec l'une des méthodes suivantes les plus importantes les méthodes les plus importantes il y a d'autres méthodes la méthode du coût moyen pondérée qui comprend 2 variantes la méthode du coût moyen pondérée de période de stockage ça veut dire qu'on va on va limiter la période bien le jour ou bien la semaine ou bien le mois selon l'activité de l'entreprise on va totaliser toutes les entrées la valeur des achats et on divise par la quantité et donc le coût chaque matière sortie il va évaluer avec ce prix avec ce coût c'est la méthode du coût moyen pendant la période de stockage il y a une autre méthode c'est la méthode du coût moyen pondérée après chaque entrée par exemple si j'achète la tomate avec 5 dirhams et l'autre avec 6 dirhams si je l'utilise par exemple 1 kg selon cette méthode selon cette méthode c'est 5 plus 6 divisé par 2 ce qui donne c'est le prix de l'évaluation de la sortie de ce kilogramme qu'on va utiliser la même il y a d'autres méthodes la méthode la méthode de première entre première sortie ça veut dire ce qu'entre la première il va sortir la première si j'achète avec 5 dirhams 1 kg 1 kg avec 6 dirhams selon cette méthode c'est le si je sors si je consomme 1 kg je j'évalue avec 5 dirhams la première entrée la première achat avec 5 dirhams connu aussi celui-ci en gris si il faut et il y a une autre méthode qu'on va voir si il faut c'est la dernière entrée ça veut dire selon cet exemple il va évaluer avec 6 dirhams car le deuxième kg avec 6 dirhams ça veut dire c'est lui qui va consommer la première même si c'est au entrée la dernière on va donner un exemple les mouvements de la matière première pendant le mois de novembre 1 sont les suivants 1 11 stock initial au début du mois c'est 500 dirhams avec 10,15 dirhams le kilo sorti 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 avec 400 le premier c'est 400 kg 10 11 n'est pas une sortie et attention à 12,2 sorti 400 etc selon cet exercice comment évaluer les sorties et on a trois méthodes le coupon derrière à la fin de la période le coupon après chaque entrée avec FIFO selon j'explique 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 comme on l'a vu je lis selon cette méthode d'évaluation des sorties le co-unité des sorties est égal au quotient des valeurs des entrées ça veut dire la valeur par les quantités des entrées le plan comptable ne parle pas de stock initial ou du stock disponible pour assumer ses stocks à des entrées de la période mais le stock on va compter le stock initial le calcul est opéré à chaque nouvelle entrée le co-unité ainsi obtenu utilisé pour favoriser les sorties jusqu'à l'empêche suivante appelé comme cette méthode Alexandre d'abord dans une fiche du stock limité encore seulement puis dans l'inventaire permanent combien on a de stock initial 500 kg avec 10,15 etc. attention ça veut dire le stock initial le stock initial c'est le reste du stock c'est 500,10 comme on a vu le bond de sortie il y a 400 combien 10,15 c'est 10,15 on voit peut-être le calcul c'est 416 comptes ce qu'il reste on a 500 il y a sorti 400 combien il reste 500 au moins 400 ça veut dire 100 le coût qu'on va évaluer après chaque entrée on a à l'entrée 10,15 c'est 10,15 donc 1015 on va acheter quoi on va acheter 1000 avec 12,02 il donne 12,020 fais le calcul combien on a de quantité à la stock on a 100 déjà stockés et on a acheté 1000 100 plus 1000 ça veut dire 11,85 comment on la trouve on a 100 fois 10,15 plus 1000 fois 12,2 divisé par 1100 donne 11,95 ça veut dire la sortie suivante va être évaluée au 11,85 on a 400 il reste 1100 moins 400 il reste 700 avec 11,95 deuxième sortie combien 400 à quoi il reste 300 on a acheté 800 avec 12,40 fais le calcul 300 plus 800 donne 1100 3555 plus 9 920 divisé par 1100 pardon donne 12,15 ça veut dire la sortie suivante 400 va sortir avec 12,15 c'est la méthode du coup moyen pondéré après 50 c'est le cible attention le cible selon la matière selon le cible on a stock initial 500 on a première entrée et 12,15 la deuxième entrée la sortie on a 5,15 le 20 etc. il reste le stock final 700 c'est récapturé de premier tableau maintenant deuxième méthode c'est le coup moyen de la période de stockage à la fin de la période le coup unité d'entrée de stock à la date de l'inventaire est égal à la moyenne des derniers coups unités d'entrée observés c'est le moyen du coup du stock cette moyenne des derniers coups étant pondéré par les quantités de stock cette méthode est surtout utilisée dans le cadre de l'inventaire intermittent il permet de calculer directement la valeur de stock final à partir de la durée moyenne calculée du stock l'inventaire intermittent c'est le contraire de calcul de l'inventaire permanent qu'on a pris dans la comptabilité générale par exemple on a le délai ici dans cet exercice dans le même exercice sur le mois comment on fait le calcul attention on a le stock initial 500 avec 10,15 on a l'entrée 1000 et deuxième entrée 800 c'est l'exercice il y a 2 achats 2 entrées et on a 500 stocks initial la valeur le coût de stocks initial c'est 10,15 l'entrée l'1 avec 12,02 deuxième avec 12,44 on fait le calcul la sommation donc 27,15 sur la quantité totale 1000 plus 800 plus 500 donc 2300 on fait quoi ? on divise la valeur 27 1015 sur 2300 on donne 11,15 toutes les sorties sont evaluées avec 11,75 faire attention on a première sortie 400 le reste 700 on fait le total ça veut dire on donne 27,015 on va faire la sortie et l'équilibre c'est déjà clair la méthode de FIFO troisième méthode c'est la méthode de FIFO dite aussi méthode de lots consiste à faire sortir des marchandises ou des autres approvisionnement au coût unitaire du premier lot disponible jusqu'à celui soit épuisé pour passer au lot suivant en respectant l'ordre chronologique des entrées lorsque le stock disponible sur le premier lot entrée est insuffisant pour réaliser une sortie on complète la quantité à faire sortir en puissant sur le lot suivant le stock disponible est toujours détaillé selon les longues pour respecter la règle de la méthode présentant la selon la méthode de FIFO à partir de l'exemple précédent de l'exemple de l'exemple le stock c'est 100 avec 10,15 on a acheté 1000 avec 12,02 combien on a dans l'entreprise 100 8000 et on ajoute 10,15 avec on a 13,035 combien on a de sorties normalement première entrée combien ça veut dire où est le stock 100 ou puisqu'on va sortir 400 il reste 300 pour compléter la commande ça veut dire que 100 va sortir avec 10,15 et 300 avec deuxième valeur c'est 12,02 ce qui reste dans l'entreprise combien c'est 700 avec 12,02 sorties suivantes 400 on a un seul stock 700 avec 12,02 400 combien 12,02 ce qui reste dans l'entreprise c'est 300 avec 12,02 l'entreprise combien 800 avec 12,40 dans l'entreprise combien on a dans le stock 300 avec 12,02 et 800 avec 12,40 bon de sorties combien il y a 400 ça veut dire 300 va sortir 12,02 pour compléter la commande 100 avec 12,40 ce qui reste dans l'entreprise c'est 100 avec 12,40 les autres méthodes d'évaluation des sorties les méthodes qui seront présentées dans cette partie ont été évoquées par le plan comptable mais il ne les admet pas dans l'établissement des états de synthèse ce qui revient à dire que les méthodes qu'il préconne sont utilisées aussi bien en comptabilité générale qu'en comptabilité analytique les contraintes stratégiques de gestion tactique amènent cette entreprise à recourir aux autres méthodes d'évaluation des sorties ça veut dire qu'on a vu il y a d'autres méthodes comme déjà dit il y a la méthode de dernière entre première sortie ça veut dire que sortie ce qui entre la dernière exemple à partir de l'exemple précédent la sortie de 5 ans sera réalisée au cours d'une unité 10,15 c'est dernière entrée puisque le stock initial est la dernière entrée par contre les sorties de 15,11 et de 21 seront épuisées sur le lot de 1000 kg entre le 10,11 et au cours d'une unité de cette entrée la sortie de 10,11 sera épuisée par l'entrée de 25,11 au cours d'unité 2,40 il y a un autre méthode c'est la méthode du lot le plus cher de la période selon cette méthode il faut se débarrasser en premier lieu de l'eau qui a coûté le plus cher sur la période observée puis on passe au lot qui a coûté le plus cher sur ce qui reste de l'eau et ainsi de suite jusqu'à la satisfaction de toutes les sorties l'exemple le lot le plus cher durant le mois de novembre a été celui dans le cours une unité de 10,40 ainsi celle de 5,11 sera réalisée au cours de 12,40 ainsi que celle de 15,11 puisque le lot le permet et les sorties de 20,11 et 30,11 seront réalisées au cours une unité de 12,02 puisque le lot le plus cher les deux restants et celui en 2 celui en tête 10,11 le recours à ces deux méthodes se justifie du point de vue de la gestion et de profit maximum en période d'inflation comme en période de déflation de telles méthodes permettent à l'entreprise de suivre les tendances du marché mais du point de vue du consommateur ou de la nation les entreprises qui utilisent ces méthodes se nourrissent l'inflation par les coûts il ne faut pas oublier aussi la nature de la marchandise et des approvisements les sorties en valeur sont indépendantes comptablement des quantités physiques en effet des sorties en quantité évoquées dans ces deux méthodes sont effectuées selon l'ordre chronologique des entrailles puisque certains marchandises et certains approvisements peuvent être périssables ou démontent ou encore détériorés par l'humidité la chaleur ou les rongeurs la méthode de l'eau le moins chère c'est le contraire de l'ordre cette méthode à l'inverse de la précédente sélectionne l'eau agriculteur à l'achat le moins cher pour utiliser son coût dans les sorties on passera au large suivant le moins cher ainsi de suite exemple la sortie de 15 ans sera effectuée au co-unitaire de 10,15 puisque le moins cher est celui qui correspond au stock initial des sorties de 15 ans sera la même que celle de la méthode de 5,15 puisque le stock initial n'a pas été totalement épuisée le moins cher de ce qui reste et celui est entré le 10,11 et les sorties de 1,11 et de 30,11 seront identiques aux sorties de la méthode qui est une simple coïncidence puisque les coûts enregistrent une tendance soutenue en rose mais en période de fluctuation des coûts les deux méthodes conduisant à des résultats différents ce qui peut amener les entreprises à recourir à cette méthode surtout en période d'inflation c'est leur recherche à fidéliser leur clientèle à réaliser un avantage statistique sur la concurrence en leur habitant une part de machin et ce par la pratique des prix compétitifs et réduits permis par la méthode une telle tactique ou stratégie c'est essayer que c'est dans un plan en moyen et en long terme ne peut être réalisé que si l'entreprise dispose d'une surface financière importante qui leur permet l'écart à supporter des coûts la méthode du coût à rapprocher cette méthode est celle qui vont suivre s'inscrire dans le cadre de la gestion prévisionnelle l'entreprise du coût au cadre statistique à partir du coût et des extrapolations de modifications du coût pour déterminer le coût à rapprocher le coût qui servira à faire sortir des marchandises et les approvisements au lieu d'attendre à la fin de la période pour déterminer le coût moyen pondéré de la période de stockage évaluée après les sorties les coûts moyens pondérés des trois dernières mois ont été conçus septembre 11 octobre 13 et novembre le taux de hausse des coûts provables est de 300 pour le mois de décembre on fait le calcul divisé par 3,2 c'est 12 le kilogramme pour la matière M la méthode standard lorsque l'entreprise dispose d'un bureau d'études il peut calculer le coût normal au standard pour évaluer les sorties pour une période plus ou moins longue en général pour un exercice comptable exemple compte tenu du coût moyen pondéré de l'exis précédent de 12 dirhams on prévoit une hausse de coût de 6,5 pendant l'exis 1 plus 1 donc le coût standard au normal de l'exis 1 plus 1 serait 12 multiplié par 1,065 donc 12,78 dirhams par kilo par la matière M le coût standard est utilisé pour pouvoir faire le compteur de gestion comparer les réalisations aux provisions et situer l'origine des écarts qui peuvent être constatés et sert également aux projections des coûts marge et résultats pour se fixer des subsectifs de croissance et situer par rapport à la concurrence à la moyenne de la branche d'activité la méthode c'est la méthode niveau next and first out où le coût prévu par la prochaine entret sera celui de la première sortie la prochaine entret sera celui de la première sortie c'est un marchandise et approvisionnement sont soumis à des fluctuations quotidiennes dont l'origine est liée à des données subjectives en plus des données objectives c'est le cas des matières premières cotées à l'hôte par exemple le sucre le brin de café et des produits pétroliers pour que les entreprises puissent appliquer des prix de vente qui suivent les coûts de ces matières et doivent prévoir ou du moins retenir le coût de prochaine entret pour évaluer les sorties si le prix du carburant connaît des roses et des belles c'est parce qu'il tient compte de ses fluctuations par exemple l'une des méthodes préconisées par le plan contact général des entreprises il constatera probablement les différences entre le stock de l'inventaire et le stock réel existant en fin de période dans les deux situations la différence peut être soit positive l'existence réelle est suppose à l'existence théorique au négatif l'existence réelle est inférieure à l'existence théorique c'est une différence d'inventaire c'est une différence d'incorporation donc il faut tenir compte au moment de raccordement des résultats analytiques avec le résultat né de la comptabilité générale ça veut dire l'explication de ce paragraphe ça veut dire si le débit dans le tableau d'inventaire si le débit n'est pas égal à crédit ça veut dire entrée stock initial plus entrée n'est pas égal à sortie stock final il y a une différence ça veut dire si le débit soit positive soit permanent il faut tenir compte dans la comptabilité de résultats on va l'expliquer dans un TP dans les vidéos de TP retenu dans ce chapitre vos programmes c'est 3 types d'inventaire 3 types pour évaluer les stocks les sorties il y a il y a le coût moyen pondéré après chaque entrée il y a le coût pondéré à la fin de la période il faut les autres il faut le tenir n'est pas pour le programme pour les gens à tous les concours j'explique en arabe fais attention il y a trois méthodes à retenir trois méthodes pour l'examen à la fin d'année la méthode d'évaluation des sorties avec le coût moyen pondéré à la fin de la période le coût moyen à chaque entrée il faut les autres méthodes il faut les assimiler s'il y a le coût inshallah si vous voulez vous pouvez vous vous pouvez vous abonner vous et merci de vous attention merci